Bonjour à tous et à toutes, c'est Joliotype, donc aujourd'hui on se trouve sur Nice for Speed Doran et là je suis au volant d'une magnifique Lamborghini Gallardo, coloris orange, orange-rouge donc là je suis muni d'une manette d'Xbox car ce jeu, Nice for Speed Doran, est super difficile à contrôler avec à créer une souris, je pense pas du tout qu'il est possible de changer les touches c'est pour ça que j'ai pris mes anciennes manettes d'Xbox donc là le but c'est de dépasser une personne, mais voilà je l'ai déjà fait en fait, mais en tout cas c'est un boss qui n'en est pas un, parce qu'il est super facile, donc je vais plutôt vous expliquer l'Aude car j'ai rien d'autre à dire vu que je l'ai déjà dépassé, mis à part que je suis en train de me faire tirer dessus par des lance-roquettes au-dessus et qu'il tombe des avalanches, etc. Au-dessus à gauche on a les positions gagnées, donc ça c'est pour l'objectif, l'objectif c'est de battre une personne voilà, en dessous on avance sur l'adversaire, ça c'est logique, c'est le temps en secondes et en millisecondes d'avance sur l'adversaire, au-dessus à droite, temps de l'étape, c'est l'étape donc ce jeu, il faut faire 10 étapes, donc en fait s'il y a plus ou moins 4500 ou 5000 kilomètres on va de Los Angeles jusqu'à New York, le but est d'être les premiers et gagner une belle cent de l'argent, et là c'est le temps de l'étape, donc il y a plusieurs étapes, il y a plus ou moins 10 étapes il y a une étape dans la neige, une étape dans le désert, etc. il y a plusieurs étapes dans le désert, etc. il y a vraiment plusieurs étapes, mais là c'est une étape dans la neige, dans les montagnes et c'est cette étape là, donc c'est le temps que j'ai pris pour arriver jusqu'ici le leader de l'étape en dessous à droite, c'est moi, mais ce que je veux dire, c'est par exemple, parce qu'en fait, il y a longtemps, il y a longtemps, comment dire, j'ai déjà fini le jeu, la run, et là c'est le temps que je gagne comparé à l'étape que je suis en train de faire maintenant dans les montagnes, mais c'est ce que je viens de faire, comment je peux dire ça, j'ai gagné du temps, donc je gagne 20 secondes comparé à avant quand j'ai fait ces étapes, donc cette map, il faut vraiment la connaitre parce qu'elle est vraiment super difficile, ce jeu est, comment dire, sous le Motor Frostbite 2 de Battlefield 3, en dessous à droite, on voit la jauge de vitesse avec la jauge de nitro et d'aération, d'aération, d'aérodynamisme, donc la jauge au milieu, avec les 255, 270, etc., c'est le nombre de kilomètres, juste à droite le petit 3, le petit 4, c'est la vitesse à gauche, la jauge bleue, c'est la nitro qui se recharge en faisant des actions, ou qui se recharge tout simplement, donc les actions conduire à contre-sens, conduire à la vitesse maximum, etc., à droite, logiquement, elle dorée très jaune, mais là, comme je suis une dernière personne, ça ne le fait pas, donc quand on est derrière une personne, ça fait de l'aérodynamisme, donc on gagne de la vitesse, puisqu'il y a moins de force dans le vent, etc., en soi gauche, nous avons le Lagarde 2,5 km, c'est le nombre de kilomètres qui restent avant de faire la fin de la course, en dessous, les espèces de play à l'envers, c'est le flashback, donc c'est revenir à un checkpoint, un checkpoint qui veut dire un point de passage, un checkpoint, donc j'en ai encore 5, ça dépend des niveaux de difficulté, etc., donc ce jeu, j'ai mis plusieurs difficultés, enfin non pas difficultés, je vais dire plusieurs choses que je n'aime pas trop, c'est le mur invisible qu'on verra après, donc là, voilà, là-bas, je vais arriver là-bas, donc c'est en rouge, voilà, donc j'ai réussi à sa vitesse de pointe d'XP 10, donc les XP, parce qu'en fait, le jeu étant multi-joueur, c'est normal, c'est né sur speedrun, les XP, c'est pour gagner des levels pour avoir soit des plus belles voitures et des meilleures voitures, soit avoir, comme on voit en dessous à gauche, une image de profil, moi j'ai mis l'image de mon pays, d'un beau belge, run parfait, donc je n'ai utilisé aucun checkpoint, il m'en reste 5, le checkpoint, moi, flashback, donc là, je vais gagner le niveau 13, un niveau code de profil, je ne sais pas ce que ça représente, ça, c'est une bouille de billard numéro 8, je pense qu'elle porte chance, icône de profil, une tête de mort avec des éclairs, d'accord, voilà, donc je vais faire la suite du run, mais il me semble que je l'ai fini, en fait, voilà, donc l'écran de chargement, étape 5, finie, c'est pas ce que je pensais, pardon, donc le Colorado fini, l'autologue, il semble que le Colorado, non, non, je n'ai rien dit, lui, ça, voilà, la carte, donc comme j'ai fini tout le jeu, j'ai toutes les étapes, voilà, toutes les étapes, étape d'une à dix, donc il y a plusieurs, 3 à 4 courses par étape, donc entre 30 et 40 courses en tout pour le jeu, je l'ai trouvé assez court, malheureusement, mais bon, moi, quand je joue, c'est toute la journée, donc je l'ai fini en moins de deux jours, si on compte par heure, je l'ai fini en 8 ou 9 heures, donc le temps est quand même assez bon, le temps de vie n'est pas illimité, les courses en multi sont bien, mais elles sont pas vraiment super, super comparées aux anciennes S4 Speed, une fois que vous avez fait la course, vous l'avez déjà faite, c'est tout, c'est pas qu'on peut plus la faire, mais c'est que, comment dire, elles ne sont plus différentes, les adversaires sont différents, ok, mais les courses ne sont plus différentes, dans les anciennes S4 Speed, je me rappelle un S4 Speed qui était vraiment super bien, c'était un S4 Speed Underground 2, sur PS2, on pouvait faire notre course nous-mêmes, mais ça, il me semble que dans S4 Speed The World, ils leur prennent ça, et dans les autres N4 Speed aussi peut-être, je ne suis pas sûr, ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent un N4 Speed, comment dire, avec une vraie carte, enfin, comment dire, une vraie carte, un champ livre, enfin, on peut aller où on veut, là, je suis sur le désert de Dead Valley, donc la vallée de la mort, et là, c'est la fille qui m'a embauché pour faire la course, j'ai des problèmes avec la mafia dans l'histoire, donc, dans l'histoire du jeu, dans la réalité, voilà, donc elle a un certain pourcentage, je pense que nous, on n'empoche que 10 ou 1%, je ne sais plus, voilà, l'objectif c'est gagner 10 positions, et là, le leader de l'étape, je suis en train de commencer, donc là, on voit le magnifique Frost by 2, les reflets, etc., c'est tout ce que j'avais dit, je vais vous dire le tout, enfin, tout le reste durant la vidéo, donc, voilà, là, je gagne de la réaction, voilà, réaction, pardon, donc, là, j'ai seulement des tournants, donc, je ne vois pas ce que je peux vous décrire d'autres, voilà, par les tournants, il n'y a rien d'autre à vous décrire, pour l'instant, ça, comme si je disais, là, je tourne à droite, là, je tourne à gauche, c'est pas intéressant, donc, je n'ai rien à dire, je vais plutôt vous parler un peu, voilà, de toute façon, ah oui, les dépassements loyales et déloyales, c'était des XP, enfin, des XP, c'était récompense, donc, quand je dépasse quelqu'un, loyalement, donc, je ne le touche pas, mais déloyalement, je le touche ou alors, ou alors, je le pousse carrément, je pense que c'est le même nom de XP, bien que ça ne change rien du tout, à part, je pense que dans le jeu, il n'y a pas vraiment du karma, mais il y a, comment dire, une jauge de loyales, déloyales, ah là, là, j'ai la jauge d'aération, on a vu qu'il n'y a pas que le jaune, il y a aussi du vert, qu'on arrive à fond, donc, il y a aussi des raccourcis, donc, on les voit en jaune sur la carte, on est sur la gauche, mais là, il n'y en a pas encore, ah là, ici, il y en a un, mais malheureusement, je ne vais pas le prendre, parce que je n'ai pas vraiment regardé la carte, oui, j'enregistre après, parce que, en fait, j'ai eu un problème, j'ai eu un crash et, je n'ai pas eu le temps de vous dire au revoir, durant le crash, donc, enfin, le crash du jeu, plutôt, j'ai me crashé plusieurs fois durant, pas cette course, mais la suivante, donc, il y aura trois courses en tour, voilà, donc, ce qui est bizarre, c'est que les phares des véhicules sont allumés le jour, il me semble que maintenant, c'est obligatoire, mais, quand le jeu est sorti, ça n'existait pas, c'est cette règle, cette loi, donc, je ne sais pas pourquoi ça allumait, voilà, contre sens, je voyais en dessous à gauche pour la jeu de neutro, en dessous à gauche, plutôt, en dessous à droite, niveau gauche, voilà, contre sens, je dépasse encore deux, voilà, je suis premier, premier la course, pas de la run, donc, la run, c'est la grande course de 4500 à 5000 kilomètres, voilà, là, c'est l'objectif, j'y arrive facilement, pas facilement, mais rapidement, plutôt, cette carte me rappelle le Nice for Speed, de Pro Street, je ne sais pas si personne n'a déjà joué, mais une carte, une grosse carte, super longue dans le désert, avec un grand saut comme ça, je me souviens, voilà, la XP gagnant en course, donc, la course, la run parfaite, donc, aucun checkpoint, non, flashback, voilà, ah oui, au-dessus à gauche, l'autologue, c'est le site pour Nice for Speed, donc, pour Battlefield, ils ont fait un battle log, et pour Nice for Speed, ils ont fait un autologue, bien, en même temps, j'ai un petit truc à dire, mais, ça n'existera pas, c'est pour les Sims, le Sims log, ouais, je sais, c'est nul, mais voilà, prochaine course, Junction Road, prochaine dernière, il me semble, quoi que non, peut-être qu'il y en a encore, ouais, il me semble, pas sûr, ah non, c'est la dernière, donc, là, c'est le mode élimination, donc, je dois dépasser un adversaire, et au prochain checkpoint, ou autant, dans tous les Nice for Speed, c'est au checkpoint, sauf celui-ci, c'est autant, ils disparaissent, ils sont perdus, donc, voilà, j'ai dépassé quelqu'un, donc, 13 secondes, il en a disparu, 12, pas disparu, il va me dépasser, il va s'arrêter, mais, il ne va pas spécialement me dépasser, mais dans cette vidéo aussi, il va me dépasser, donc, là, je suis en train de chercher une pompe à essence qui permet de modifier mon véhicule, parce que, l'audi, j'ai pris l'audi Airwitt pour vous montrer les différents véhicules, enfin, il y en a, je ne vous en a montré que deux, mais, pour un peu différencier, mais, j'aime pas tant ce véhicule, il est un peu lent, comparé à ma magnifique Gallardo, donc, là, je cherche les kits, parce que je trouve pas les kits, mais, en fait, il faut cliquer sur le véhicule, voilà, et on a les kits, ah oui, dans ce Nice for Speed, si, les véhicules, on peut pas les faire par nous-mêmes, c'est des kits préfets, donc, malheureusement, ça a un temps assez long à charger, donc, je ne pense pas que ça modifie votre préfet en général, c'est juste pour laquelle, euh, la qualité, moi, le skin du véhicule, ah, celui-là, elle est super classe, mais je vais prendre le, le, le pack, le pack style, pardon, voilà, choix du kit, pack style, voilà, sélectionné, voilà, en orange, et là, je me dis, comme ça, euh, l'orange qui est entre le vert, citron, et le gris, est pas beau, mais, en fait, il est beau, je voulais le voir, mais, en fait, il est super beau, voilà, là, c'est tout, donc, on voit la tempête de surf qui s'approche, là, je me prends le véhicule, je me dis, oh là là, il s'arrête, ou quoi, il y a un bug, mais, en fait, non, en fait, c'est l'adversaire qui s'arrêtait, parce qu'il a perdu, et, en fait, je dois dépasser la version qui est devant nous, maintenant, ah, petit freeze, voilà, donc, voilà, petit arrêt, excusez-moi, parce qu'en fait, il y a eu, comment dire, un retour Windows durant cette partie, des fois, durant mon, en plein jeu, j'ai un retour Windows comme ça, sans, sans aucune raison, je ne sais pas de quoi ça peut venir, pourtant, mon PC est clean, et ça ne le fait pas fréquemment, ça ne le fait pas tous les jours, voilà, là, je me suis dit, tiens, j'aurais cru qu'il allait se détruire ce bazar l'âme, en fait, il ne se détruit pas, j'ai cru que ça allait se détruire, c'est pour ça que j'ai pris la peine de forcer dedans, je n'ai pas pris la peine de le contourner, donc, là, j'utilise un flashback, donc, retour au checkpoint, donc, mode invisible, comme dans tous les, des surspeeds quand on se crèche, même si dans tous les autres courses aussi, courses, pardon, Donc, là, je vais dépasser le 160e, je n'arrive plus à vraiment parler, donc, là, je vais faire un contre sens, mais bon, je ne vais pas vous décrire tout ce qu'il y a, etc., ici, nous arrivons vers ce coin-là, ouais, plus vraiment quoi dire, ouf, arrêt direct, flashback, ce n'est plus la peine de continuer, voilà, donc, je le contourne, encore une fois, et il me semble que cette fois-ci, je vais réussir, voilà, donc, je suis en train de dépasser le 160e, voilà, je le pousse un peu, dépassement des loyales, mais on ne le voit pas parce que je l'ai déjà dépassé, donc, on ne gagne pas les XP, c'est un peu logique, sinon, tout le monde ferait un flashback et on gagnerait plein d'XP, voilà, donc, je suis en train de voir, voilà, ici, nous arrivons au raccourci, cette fois-ci, j'essaie de bien me le faire, et je le réussis, bravo à moi, quoi qu'en fait, non, il n'y aura pas, il n'y aura pas 3 courses, mais 4 courses, donc, voilà, rattraper l'autre voiture, le dernier véhicule, ici, je ne vois plus rien, mais en fait, je vois quelque chose, la tempête n'était pas partout, encore, voilà, donc, c'est bizarre, il me semble que je viens de voir une voiture de course, la paignature civile, enfin, à part la voiture de course qui est derrière moi, bien sûr, alors, lui, je l'ai poussé, bam, il se prend le véhicule, et c'est bon, j'ai gagné, et ouais, BGM, hein, voilà, la course est terminée, donc, vous voyez le bug du décor derrière, et oui, les montagnes clignotent, XP gagné en course, 500 XP, c'est bon, c'est peu, mais voilà. Donc, sur ce, en fait, je vous ai tout dit, tout ce qu'il y avait sur le Nessence Speed de Run, ah non, je ne vous ai pas tout dit, il reste une dernière chose, les murs invisibles que je dois vous montrer, je vais vous montrer, vous allez comprendre, même pas ça de le citer, et les véhicules de police, donc, les véhicules de police ont, comment dire, enfin, la police a un véhicule pas très bien, en fait, il a un véhicule assez pourri, et il vous dépasse en 2 secondes, vous avez une Lamborghini, vous dépassez tout le monde, et le véhicule de flic arrive en 2 secondes, et vous dépasse, et les flics qui se concentrent que sur vous, et bien, c'est tout ce que j'avais à dire, en fait, voilà, donc, la voiture de flic, etc., donc, sur ce, bon, reste de la vidéo, parce que je ne sais pas vraiment quoi vous dire, quoi que je vais peut-être essayer de continuer. Donc, voilà, donc, les flics sont assez durs à tuer, enfin, je ne sais pas comment tuer, mais... Ah oui, il n'y a pas que ça, il y a aussi les flics, qu'est-ce qu'ils faisaient encore ? Ah oui, lorsque, en Amérique, on n'a pas quel pays, lorsque vous allez super vite, juste comme ça, pour vous amuser, ou pour une course, on n'essaie pas de vous buter, le flic qui est derrière moi, non, pas celui-là, mais des autres flics plus tard dans la course, ils vont essayer de vous tirer dessus, avec des hélicoptères, avec des véhicules, et ils vont essayer de vous pousser hors la carte, soit vous tuer. Bon, là, il y a certains qui vont dire, ouais, mais c'est la mafia, mais il n'y a pas que la mafia qui me tire dessus en hélicoptère, il y a aussi les flics. Ah, mais non, je me souviens, en fait, non, je ne vais pas dire cette scène-là, parce qu'en fait, ça va spoiler un peu les gens. Mais bon, je ne voudrais pas vous essayer de vous tuer, même si c'est pour cette scène-là. Quoique, j'ai quand même le dire, parce que ça ne spoil pas vraiment, en fait, c'est... Durant une course, on frappe un flic, c'est tout. On se barre du véhicule et on frappe un flic, je ne vais pas tout vous dire, comme ça, c'est mieux pour ceux qui comptent s'acheter le jeu. Bon, ceux qui ont bien aimé ce gaming-là, ils peuvent nous demander d'en faire un nouveau. Donc là, nous sommes à 6 minutes 25 de l'étape dépassement royal. Bonus de saut, oui. Et voilà, donc ici, c'est l'heure fatidique. C'est ici que je vais prendre mon crash du jeu et de la vidéo. Sur ce véhicule, le... non, pas celui-là. Sur quel véhicule ? Il me semble que c'est un véhicule à gaz. Un camion. Oui. Ah, mais non. Ah, mais non. C'est un véhicule de flic, en fait. Ou pas. Ah oui, je me rappelle, en fait. D'accord. Donc, je vais dire comme ça ce que je voulais... Je voulais être sûr qu'il ne me dévasse pas. Et du retournant, il me semble que je vais me cracher. Donc, on vous dit déjà au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Bonne vidéo et bonne soirée. Ou bonne journée, au contraire, pour les personnes qui ne sont pas là le matin. Et au revoir. Sous-titrage ST' 501